Le feu a pris vers 20h30 samedi au troisième sous-sol de ce parking de 5 niveaux. Des volutes de fumée s'échappent du sol, mais c'est aussi l'odeur acre encore présente ce lundi qui rend l'air irrespirable. Le trafic du tram est aussitôt interrompu, le quartier bouclé et les 45 occupants de l'immeuble voisin évacués. On entend des explosions, sans doute des pneus surchauffés qui éclatent. 370 véhicules étaient garés à l'intérieur. Quelques 80 pompiers et 32 véhicules seront au total mobilisés. Mais l'accès est difficile. A l'intérieur, la température est montée jusqu'à 700 degrés. Une véritable cocotte minute. 3 pompiers seront d'ailleurs intoxiqués par les fumées. Ils réussiront à maîtriser le foyer dimanche vers 15h. Il leur aura fallu 18h pour en venir à bout. Ce lundi matin, dans le quartier toujours sécurisé, les élus confirment qu'il n'y a pas de victimes à 99%. Les investigations se poursuivent et des experts vont surtout vérifier la solidité de la structure et en particulier de la dalle sur laquelle roule le tram de la ligne C, toujours interrompu. Nous ne prendrons aucune décision de laisser passer le tram tant qu'on ne sera pas assuré que la sécurité est requise. Aucune date de remise en service n'est donc aujourd'hui arrêtée. En attendant, des bus prennent le relais entre la gare Saint-Jean et les Quinconces à raison d'un passage toutes les 5 minutes, 3 aux heures de pointe. Tous les moyens matériels et humains sont mobilisés, assure l'élu. Il faut qu'il y ait là, à un moment donné, des gens qui soient capables d'orienter les voyageurs parce que ça risque de durer quelques jours au moins, pour ne pas dire davantage. Quant aux habitants évacués dans la nuit de samedi à dimanche et mis à l'abri dans un gymnase rue Victor Hugo, ils ont pu regagner leur domicile dimanche soir. En revanche, ceux qui avaient garé leur voiture dans ce parking résidentiel ne la récupéreront pas. Deux tiers de ces véhicules sont aujourd'hui brûlés ou avec de la suie dessus ou autre et un tiers est dans l'eau. J'ai appris ça le matin de l'incendie par des SMS d'amis et des coups de téléphone qui savaient que ma voiture était guérée là. Je viens d'apprendre par mon assurance que je serai remboursée à 0 euro parce qu'elle n'était pas très récente et elle roulait parfaitement bien. C'est la troisième fois qu'un incendie se déclare dans ce parking, mais jamais de cette ampleur. Un parking aux normes, assure le vice-président de Bordeaux Métropole. La commission de sécurité l'avait même validé le vendredi précédent. Seule l'enquête judiciaire dira maintenant quelle est la cause exacte de ce sinistre majeur.